Une semaine jour pour jour après le carnage perpétré par Anders Bering Breivik, la Norvège enterre ses premiers morts. Près d'Oslo se sont ainsi déroulés les obsèques de Banorashi d'une jeune d'origine kurde de 18 ans. Elle était une membre active de la jeunesse travailliste, tout comme la plupart des 75 autres victimes. Parmi les nombreuses commémorations organisées aujourd'hui, celles du parti travailliste en présence du premier ministre norvégien. Unanimement salué pour sa gestion de la crise, le chef du gouvernement a dit voir dans les jeunes travaillistes qui ont perdu beaucoup des leurs, des héros qui répondent à la haine avec leur amour. Appelé à ne pas applaudir, l'Assemblée a de multiples reprises brandi des roses. Des roses, symbole du parti travailliste, est devenu depuis vendredi dernier le symbole des victimes du massacre.